... Je doterai de barigny, d'infrastructures éducatives, de haut niveau, des écoles intelligentes, où au-delà de l'eau, l'électricité, la sécurité, on doit avoir la connectivité. Une ville de 100 000 habitants qui n'a pas d'hôpital. Et je veux dire ici que la santé sera une priorité. Barigny fait partie des villes les plus agressées au monde sur le plan environnemental. L'érosion côtière, également la spoliation de nos terres par le pôle urbain de Diame-Niadio. Et je m'engage ici pour en faire une priorité. Le stade municipal n'est plus fonctionnel. Cette année, il n'y a pas eu de nevetan à Barigny. Pour une ville comme Barigny, c'est une honte. Concernant les jeunes, ne bénéficient pas du soutien de la mairie de Barigny. Les appartements dont disposaient ces jeunes, ces appartements ont été fermés. Je terminerai par la pêche. Avec Helcom, qui est un site de transformation de produits aléatiques. Dont le maire de Barigny pense que ces femmes doivent déguerpir. Et donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de prier la mairie de Barigny. Pour qu'ensemble, au soir du 23 janvier 2022, que nos idées et que notre vision triomflent sur Barigny. Sous-titrage Société Radio-Canada www.barigny.fr